Philosophal Vous pouvez participer à cette aventure. Vous pouvez me proposer des enquêtes à élucider par nos héros. Pour cela, c'est facile. Il vous suffit de le faire via Twitter en utilisant le hashtag Philosophal avec un 3 à la fin comme nos 3 enquêteurs. Quant à moi, je suis at sjonkou avec un x à la fin. Voici donc le cinquième épisode de Philosophal, Hong Kong Calling. On a un message de Hong Kong. De Hong Kong ? Oui, Erwan, un fan de la première heure. Il est dans la merde. Écoutez ça. Je viens juste d'être témoin de l'enlèvement d'un manifestant par les forces de police. Sauf qu'ils ne l'ont pas emmené à un commissariat, mais à la Lee Von Sing Tower qui est juste à côté là. C'est un immeuble industriel qui est un peu enrotté. J'ai pu voir qu'ils sont montés au 14e étage. Et quand j'ai essayé d'y aller 10-14, il n'y avait aucune mention de l'étage en question. Alors je ne sais pas si vous avez quelqu'un sur le coin ou si ça vous intéresse, mais je tente le coup. Allez, à plus, les Philosophales. Merde, 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 merde. Bon, écoutez, j'ai encore Erwan de Hong Kong. Je me suis suis repéré par des gardiens de l'immeuble tout à l'heure en son temps. Et maintenant, j'ai la police aux trousses. Aidez-moi. Je suis dans la cage d'escalier de l'immeuble d'un côté, le Fatsing Building. Vous en pensez quoi ? Moi, j'ai bien envie d'y aller. On y va ! Le problème pour vous va être de trouver des papiers d'identité. Bon, allons voir le commissaire. Il nous aidera peut-être. Le trio est dans une brasserie parisienne chic et attend le commissaire en buvant un café. Le commissaire Pernetti arrive avec sa canne blanche, tel Matt Murdock. Il semble y voir parfaitement. Il s'installe en face de David. Alors, les jeunes, que puis-je faire pour vous ? Commissaire, merci de vous être déplacés si vite pour nous. Nous avons besoin de nous rendre à Hong Kong pour une enquête. Mais Sabah et Najib n'ont pas de papier d'identité. Vous pourriez nous aider ? Une naturalisation prendrait trop de temps, j'imagine. Et puis, il me semble qu'il faut être humain. Je ne peux pas vous aider, malheureusement. Mais si je ne pouvais pas avoir légalement de papier d'identité... Je crois que j'irais traîner du côté de la gare du Nord, vers le quai 20, le matin vers 11h01. Et que je demanderais à un type avec une bonnet rouge s'il pourrait m'aider. Je dis ça, je ne dis rien. Ah, c'est vraiment dommage que vous n'aviez pas pu nous aider, commissaire. Je sais que vous l'auriez fait si vous n'aviez plus. Bon, ben, à charge de revanche, à bientôt. À bientôt, les jeunes. Sabah s'installe dans son fauteuil de première classe. Elle est nerveuse. Najib est à sa droite, lui est carrément livide. David, lui non plus, n'emmène pas large. Il me semble que c'est votre premier vol. Détendez-vous, messieurs, dames, tout va bien se passer. Voulez-vous une coupe de champagne ? Ah oui ! Nos trois aéros boivent pour oublier qu'ils n'ont jamais voyagé par les airs. Et les heures passent lentement, sans problème. Ils se posent bientôt à Hong Kong. Les douanes ne voient aucun mal à valider leur passage, malgré les faux passeports de Sabah et Najib. Ils passent finalement la porte de l'aéroport et sont soudain assaillis par l'atmosphère tropicale qu'ils déconcertent totalement. Taxi, to the Shangri-La Hotel in Kowloon, please. Les voici partis pour une traversée de la ville qui a inspiré Blade Runner. Comptoir anglais créé pour le commerce de l'opium, puis place boursière mondiale. Hong Kong est depuis plusieurs mois l'épicentre d'une lutte politique pour la liberté civile. Les colons anglais ont rétrocédé le comptoir à la Chine communiste en 1998 et depuis la population a vu ses libertés diminuer. Un sommet a été atteint il y a plusieurs semaines lorsque le pouvoir exécutif de Hong Kong a voulu promulguer une loi permettant l'extradition des citoyens hongkongais vers la Chine continentale, déclenchant depuis d'énormes manifestations souvent réprimées dans la violence. Nous avons rendez-vous avec un youtubeur à l'hôtel, dans une heure. Il sera notre fixeur. Il s'appelle Jason. Au Shangri-La, leur suite est superbe et la vue sur la baie est magnifique. Pour son premier voyage, le trio est servi. La ville est magnifique, même grandiose. Sabah, David et Najib se préparent, puis descendent à la rencontre de Jason. Bonjour, j'espère que mon français n'est pas trop rouillé. Je n'ai pas souvent l'occasion de pratiquer ici. Bonjour, Jason. Ton français est fantastique. Si seulement le mien était aussi bon. Nous voudrions nous rendre dans le quartier de Hensie Road, si tu veux bien nous y conduire. Et après, nous voudrions jeter un oeil sur une tour du quartier. Parfait. Je connais ce coin comme ma pochette. Suivez-moi. Prenons le métro. Il est presque vide. Les gens semblent stressés. Jason explique. Nous sommes sûrement à quelques jours de l'état d'urgence. Il y a souvent des rixes, des triades dans le métro ou des descentes de flics. Ce matin, des boutiques de commerçants pro-Chine ont été vandalisées. Avant le soulèvement, Hong Kong était paisible. Maintenant, les déplacements sont aléatoires et risqués. Nous y voici. Le petit groupe sort du métro et débouche sur Hensie Road. Un grand boulevard bordé de buildings typiques de la ville. Mélange de tours de bureaux et de bâtiments d'habitation. Au milieu de la rue, des palmiers séparent les voies. Trois dans un sens, trois dans l'autre. Ici, les voitures roulent à gauche. Des centres commerciaux et des boutiques se succèdent sur les trottoirs. Le trio suit Jason alors que la nuit commence à tomber. Les lumières légendaires de Hong Kong s'allument. Certes, ces dernières années, les enseignes au néon commencent à céder le pas au LED. Mais il en reste encore beaucoup. Les prêteurs sur gage ont les commerces qui ont les éclairages les plus flamboyants. Mais partout, le rouge et le vert brillent de mille feux. Jason s'arrête et il leur fait face. « Alors ? Vous voulez vous renseigner sur quel bâtiment ? » David sort son iPhone et le consulte quelques secondes. La tour Li-Fong-Sin, un bâtiment industriel qui est en retrait. « Je ne la connais pas mais je vais demander. Attendez-moi là un instant, s'il vous plaît. » Les jeunes s'éloignent en direction d'un vendeur de parapluie qui se tient au coin de la rue. Il revient rapidement. « Ok, il m'a expliqué où c'est. Suivez-moi. » Le trio suit alors Jason jusqu'à un carrefour plus loin. Ici, l'activité trépidante de la ville est moins forte et les lumières éclatantes des néons sont absentes. La tour Li-Fong-Sin n'est pas belle. Il semble qu'elle ne fut jamais vraiment à jouer. Le béton brut de la façade est mangé par la pluie tropicale. Il est certain que nul architecte n'a signé ce bâtiment lors de l'inauguration. David prend les opérations en main. Hors de question, vous a débarqué comme des fleurs là-bas. D'abord, on surveille et on collecte les infos. Merci Jason pour ton aide. On se retrouve à l'hôtel demain matin. « Je vais m'installer du côté de cette entrée, à cette buvette. De là, j'aurai une bonne vue sur ce qui entre et ce qui sort. En même temps, je vais faire des recherches sur qui sont les locataires de la tour. » « Ok. Avec David, on cherche un autre poste d'observation, discret. » Le couple contourne la tour et identifie une autre entrée. Celle-ci semble destinée aux livraisons. À quelques dizaines de mètres de là, une vitrine de restaurant japonais semble leur offrir un poste d'observation idéal. Bon, j'admets qu'il est bizarre de manger japonais comme premier repas à Hong Kong. Mais bon, on n'est pas en vacances. Sabah et David Saint-Salle ont une table bien placée qui leur permet de bien voir l'accès de livraison de la tour. « On devrait foncer dans la tour. Erwan était en danger quand il nous a appelés. Et c'était il y a juste deux jours. On n'a pas de temps à perdre. J'ai pas envie de manger des sushis en perdant mon temps. » Toute enquête commence par de l'observation. Nous devons connaître les forces en présence. Pour l'instant, nous ne savons rien du tout. « Je connais l'histoire. On va passer la nuit ici et il ne va rien se passer. » Mais son regard est attiré par plusieurs gros 4x4 noirs qui se garent en fil devant l'entrée. Une dizaine d'hommes en costume sombre sortent. « Bon de Dieu ! Les costards ! Et là au milieu, l'œil ! » « Les fils de chiennes sont dans le coup. » « Pas étonnant que ce soit la merde en ce moment à Hong Kong. » « Appelle Jason. Il faut prévenir les démocrates. » David fait des photos avec son iPhone le temps que les méchants entrent dans la tour. Le jour est levé. Le trio sort d'une réunion avec le conseil de garde des démocrates. David a expliqué en anglais à un auditoire incrédule qui sont les costards et qui est l'œil. Les démocrates ne l'ont pas vraiment cru. Mais ils ont chargé Jason de trouver des preuves tangibles et d'aider les philosophales à retrouver Erwan. Ils pourront demander l'aide logistique à l'organisation. « Cette nuit, en furtant sur le net, j'ai trouvé une société française qui a des bureaux dans la tour. C'est là De Gros et De La Fonte, une société spécialisée dans la vente d'équipements agricoles. Nous avons rendez-vous avec le directeur commercial à 11h. Ils sont au 15ème étage. » « Tu es officiellement un génie mec. » « Avant de retourner à la tour, Jason, pourrais-tu nous expliquer cette histoire avec le 14ème étage ? Je n'ai pas trouvé grand-chose en ligne. » « En Chine, le chiffre carte porte malheur. » « Par extension, le 14 aussi. » « À Hong Kong, dans les ascenseurs, tous les boutons 14 ont été supprimés. » « On passe du 13 au 15 directement. » « Ici, il n'y a aucun 14ème étage dans les immeubles. » « J'adore ! » « Bon, mettons nos plus beaux habits et retournons là-bas et essayons d'accéder à ce fameux 14ème étage pour y voir plus clair. » Le taxi s'arrête bien avant la destination car il ne peut plus avancer. Il est bloqué par une manifestation. La foule est vêtue de noir. Elle est immense. Les gens reprennent en chinois des slogans qui demandent l'abrogation des lois liberticides et la démocratisation de l'État. La tension monte. Là-bas, de la fumée monte d'une boutique incendiée. Jason explique que ses propriétaires sont certainement pro-Pékin. Depuis quelques semaines, la violence est montée de plusieurs crans entre les Hongkongais des deux camps. « Hongkong était la ville la plus sûre d'Asie. Mais maintenant, nous ne laissons plus nos enfants sortir dehors. Mes amis expatriés réfléchissent à rentrer dans leur pays. La situation est très dégradée. » Le groupe se faufile dans la manifestation et approche enfin de la tour Li-Fong-Sin. « Mes amis, nous voici à pied d'œuvre. Une fois les portes passées, vous savez ce que vous avez à faire. Je vous dis merde. » « Merde ! » Le Quatuor s'avance d'un pas résolu vers l'entrée principale de la tour. À l'accueil, ils donnent leur nom et se font annoncer chez De Gros et De La Fonte. Le réceptionniste leur donne des badges électroniques. en échange de leur passeport et les accompagne jusqu'à un ascenseur où ils appuient sur la touche du 15e étage avant de le ressortir. Les portes se referment. Comme prévu, pas de bouton 14. Jean-François De La Fonte, petit-fils du fondateur du groupe, les accueille. Mais au moment même, son téléphone sonne. Il décroche et son visage change de couleur passant de rouge au vert puis au blanc. « Vous me voyez confus. Mais je vais devoir remettre notre rendez-vous. J'apprends que mon appartement est en feu. » Najib lui donne une tape réconfortante sur l'épaule. « Nous sommes désolés. Pas de problème. Je vous recontacterai pour un nouveau meeting. Sauvez-vous vite. » De La Fonte saute dans l'ascenseur et disparaît. Najib exhibe le passe de De La Fonte avec un grand sourire. « Allez, hop, trouvons l'escalier. » Il est là. Najib badge avec le passe de De La Fonte et la porte s'ouvre. Les quatre aventuriers s'engouffrent dans l'escalier de la tour. « Ils ont beau enlever les boutons des ascenseurs, ils ne peuvent pas planquer les étages. Mais allons-y, mollo. Je passe devant. » Sabah ouvre la voie. Ils descendent les marches d'un escalier de béton brut éclairé chichement. Lentement, tout leur sens s'osaguer. Ils arrivent finalement à une porte blindée surmontée d'une caméra. Il n'y a pas de garde. La caméra filme vers le bas. Ils sont donc hors champ. « Alors, et maintenant, que faisons-nous ? » « Restons planqués un moment et observons. Il se passera bien un truc. » Soudain, des bruits de pas montent dans l'escalier. Le petit groupe retient son souffle. Deux costards se présentent à la porte et disent ce qui semble être un mot de passe. « Jade 17 » La porte s'ouvre et les deux hommes entrent. David, Sabah et Najib se regardent en souriant. « On a le vent. Poupe les cocos. Let's go ! » Les quatre enquêteurs se présentent devant la porte et David prononce le sésame. « Jade 17 » La porte s'ouvre et nos aventuriers entrent dans le 14e étage de la tour de Lee-Fong-Sin. Un garde distrait les accueils d'enrichement de tête en surfant sur son smartphone. Jason s'approche de lui et prend une attitude officielle. « We want to see the French guy. » « Crazy. » « He has been connected yesterday, sir, on pod Y10, as expected. Is there a situation, sir ? » « No, everything is fine. Thanks. Why can we find post Y10 ? » « Follow that corridor on your right. » « Thank you. » « Have a good day. » Le groupe suit le corridor et débouche dans une grande salle terrifiante où des dizaines de personnes nues sont attachées à des machines. Elles semblent inconscientes mais pleurent toutes silencieusement. « Voici les manifestants disparus. » « Mais que leur ont-ils fait ? » « Jason, tu voulais des preuves ? » « Tu en as. » « Filme et diffuse tout ce que tu vois et tu feras tomber cette administration. » « Jason sort son iPhone et commence à filmer quand des costars surgissent de partout. » « David et Najib sautent dans le tas aussi. » « Ils donnent des points et des coups de pieds bien placés mais ils n'ont pas d'armes contrairement aux autres. » « Nos héros se retrouvent enfermés dans une petite pièce à peine assez grande pour eux. » « Tous les téléphones leur ont été confisqués ainsi que les gadgets de Najib. » « Il ne leur reste plus que leurs yeux pour pleurer. » « On aurait dû prendre guerre de Troie avec nous. » « Vraiment ? Tu crois qu'un robot géant en pleine ville aurait été une bonne idée ? » Jason a réussi à décoller le plastique occultant une fenêtre. En bas, dans la rue, il observe la manifestation qui défile. « Regardez en bas. Ils sont des milliers. Ils peuvent nous aider et ils doivent savoir ce que nous avons découvert. C'est une question de vie ou de mort. Il n'y a rien de plus important maintenant. Madame Sabah, vous êtes très forte. Croyez-vous que vous pourriez casser cette fenêtre ? « Je peux essayer. » « De toute façon, je n'ai rien de mieux à faire. » Sabah gesticule pour se profiler jusqu'à la fenêtre. La vitre est très épaisse et elle est renforcée par un châssis en métal. Cette fenêtre est incassable par un humain, même incassable par Sabah, mais pas par Sabah en colère. Sabah plonge alors en elle-même et allume les flammes de la démone qu'elle est. Elle repense à l'enfer et au tort que lui a fait Namtar et à tous ses costards qui à chaque aventure font le mal autour d'elle. Elle sent alors monter en elle une furie torride, telle la lave sous pression qui surgit lors de l'éruption d'un volcan. Elle hurle et frappe toutes ses forces la fenêtre qui se fendille puis se brise. Enfin, elle l'arrache de ses gonds. Elle est épuisée mais satisfaite. Jason se penche à la fenêtre et fait de grands gestes pour attirer l'attention des manifestants. Il hurle mais personne ne le voit ni ne l'entend. Effondré, il se retourne vers notre trio. Je n'y arrive pas. C'est sans espoir. Tant que nous sommes en vie, nous pouvons nous battre. Ne baisse pas les bras. Les yeux de Jason s'illuminent. Je sais comment faire. Jason se retourne et grimpe sur le rebord de la fenêtre et saute dans le vide. Il vole dans le ciel tel un ange pendant un court instant et attire l'attention des manifestants. La foule le voit et hurle. Unissez-vous ! Sauvons-le ! Les gens lèvent tous les bras en l'air et l'attrapent au vol. Certaines des personnes sont légèrement blessées mais il y a plus de peur que de mal. Il le dépose doucement au sol sur les inclamations de la foule. Jason explique pourquoi il a sauté du 14e étage. Les prisonniers politiques sont torturés avec des équipements électroniques étranges. Les démocrates savent maintenant tout. La foule prend d'assaut la tour telle une armée en furie ravageant tout sur son passage. Les prisonniers sont libérés mais ils semblent bien mal en point. La foule en colère ne se contrôle plus. Tous les méchants sont jetés par les fenêtres du 14e étage en direct sur toutes les chaînes d'infos du monde entier. Le trio réussit à s'éclipser avec Erwan sans attirer trop l'attention. De retour à l'hôtel Erwan a pris une douche et avalé un café. Alors vieux raconte que vous faisiez-t-il ? En fait Nachim il s'était en train de nous retourner. Il voulait nous reprogrammer pour que nous foutions en l'air le mouvement démocratique. C'était horrible. Et en plus j'en suis pas sûr mais il me semble que ces machines étaient connectées avec les enfers. Les philosophales échangent un regard complice puis sa base se rapproche de la caméra. Si vous êtes témoin ou victime d'un mystère faites appel à nous. Likez, partagez, faites tourner. A bientôt pour notre prochain épisode. Il s'intitule L'enfer c'est les autres. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance